Bonjour les pros de l'IMO, aujourd'hui je réponds à la question que m'a posée dernièrement André qui envisage de rejoindre notre profession. Voici sa question. Faut-il être un grand challenger pour réussir en tant qu'agent ou mandataire immobilier ? Très bonne question en effet. D'après vous, vous qui réussissez déjà, vous considérez-vous comme de véritables killers, des ninjas de l'immobilier ? Je vous donne ma réponse tout de suite après la pub. Rejoignez l'équipe de Dominique, il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau AOSIMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Alors, faut-il être un véritable et grand challenger pour réussir dans notre profession ? Ma réponse André risque de vous décevoir. Oui et non. Belle réponse de Normand n'est-ce pas ? Tiens, justement, à propos de l'expression réponse de Normand, en connaissez-vous l'origine ? Non ? Dommage, je la trouve intéressante. Allez, je ne résiste pas à vous la donner. D'après l'allemand Walter Goldschak, dans son ouvrage sur la langue française publié en 1930, cette expression viendrait d'une ancienne loi normande qui permettait à quelqu'un, ayant signé un marché, de s'en dédire dans les 24 heures. D'où le proverbe « un Normand a son dit et son dédit ». En clair, cela voulait dire qu'on ne pouvait aucunement se fier à la parole ni même à la signature d'un Normand, puisque une fois que vous aviez le dos tourné, il pouvait casser votre accord. Cela ne vous rappelle rien ? Mais si, creusez-vous un peu la tête. Et si les Normands avaient inventé avant l'heure le délai SRU, le fameux droit à rétractation ? Vous savez, celui qui permet à vos accueilleurs de se rétracter sans avoir à justifier d'un motif particulier et sans aucune pénalité. Décidément, vous êtes trop forts les Normands. Mais revenons à la question d'André et surtout à ma réponse qui, comme d'habitude, n'engage que moi. Enfin, presque, car cette fois, elle ne m'engage pas trop. Je dois vous faire une confidence. Personnellement, je n'ai jamais été un grand challenger. Je n'apprécie pas cette notion comparative de classement, de compétition, qui au final mène souvent à la rivalité. Le genre de situation que j'ai depuis longtemps décidé d'éviter. En revanche, et c'est en cela, André, que je vous ai fait une réponse de Normand, je suis extrêmement dans le challenge envers moi-même. Concernant notre métier, je reste persuadé que c'est là que le bas blesse le plus souvent. S'il ne devait y avoir qu'un prérequis pour embrasser une carrière d'indépendant en immobilier et dans ce métier, ce serait sans doute celui-là. Oui, il faut donc être un véritable challenger envers soi-même, mettre ses peurs, ses doutes de côté et toujours rester dans l'action. Savoir se dépasser, toujours aller de l'avant, ne pas se laisser décourager, résister au et savoir amortir la pression de l'ascenseur émotionnel que nous subissons régulièrement. Non, il n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix être devant ou meilleur que les autres. Le tout est de savoir déterminer ses propres objectifs et de se donner les moyens de les atteindre. A vouloir systématiquement être plus fort que les autres, se battre contre tous, on en oublie souvent l'essentiel, la raison profonde de sa propre existence. Le risque étant de la découvrir trop tard et de devoir se dire au final si j'avais su. En conclusion, les premières questions à se poser lorsque l'on décide de rejoindre cette profession sont suis-je capable de me dépasser ? Suis-je capable de travailler seul ? Suis-je capable d'exiger de moi bien plus que ce que d'autres exigeraient de moi si je travaillais pour eux ? En bref, suis-je capable de me challenger ? Il est temps de nous quitter, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Très bonne semaine à tous et merci d'avance pour vos partages. Sous-titrage Société Radio-Canada